Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse ce soir à un secteur d'activité qui pendant un temps n'avait pas le sourire mais qui semble le retrouver avec tous les événements que nous avons en ce moment chez nous en Guadeloupe et singulièrement la route du Rhum, mais pas que. Je parle, vous l'avez compris, des restaurateurs des îles de Guadeloupe dont l'association professionnelle récemment créée va organiser les 6 et 7 décembre prochains le tout premier salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Pour en parler ce soir, nous recevons Tania Guérin. Bonsoir. Vous êtes membre du conseil d'administration de cette association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Premier salon professionnel, on va y arriver, mais parlons d'abord de l'actualité des restaurateurs très marqués, très riches en ce moment, on imagine, avec la route du Rhum qui bat son plein chez nous. Tout à fait, tout à fait. J'avoue que c'est une période, c'est une très belle période. On bénéficie énormément de cette route du Rhum. Ça fait deux ans qu'on en souffre, qu'on a pris quand même... Oui, il y a eu des moments plus douloureux, c'est vrai. Voilà. Mais là, franchement, j'avoue que c'est une très belle période, une belle saison qui s'annonce en tout cas. Absolument. C'est vrai que l'événement en lui-même, on le voit à drainer du monde, mais au-delà de l'événement, il y a toute cette saison touristique qui s'annonce sous de beaux jours. Exactement. C'est vraiment un beau début pour la saison touristique parce que, comme vous le savez, c'est toujours au mois de novembre que ça se passe et ça marque vraiment une belle saison. Absolument. Alors, on y vient donc à notre rendez-vous d'actualité. Ce sera le 6 et le 7 décembre prochains au WTC à Jarry. Ce salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe. On a le sentiment que les choses ont été très vite. De la crise Covid, on est passé à la création de l'association elle-même qui lance déjà sa première grosse opération, un salon pour échanger, partager, coopérer, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et c'est preuve qu'on ne dort pas. Alors, on a lancé cette association en 2020, justement, suite à la crise. Et on était, on va dire, c'était une période très difficile, très, très difficile. Et Réudine Aïnon a décidé, avec ses collaborateurs sur Saint-François, de créer cette association qui était vraiment nécessaire pour soutenir les... Économiquement, déjà. Économiquement, oui, mais c'était surtout un soutien moral. Parce qu'on en avait vraiment besoin. On ne savait pas comment s'y prendre, à redonner de la tête. On ne savait pas comment sortir de cette crise. Et, bon, on a eu beaucoup de soutien du gouvernement, de la région Guadeloupe. Et, bon, ainsi de suite. Je crois qu'on connaît bien l'histoire. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, on a décidé de monter, de créer ce salon, justement, pour montrer que ça va au-delà de ça. Parce qu'il n'y a pas que des restaurateurs, il y a tous les métiers qui entourent la restauration. Oui, on a un chiffre à peu près. Oui, on sait qu'il y a environ, quoi, 1 500 restaurateurs. 1 500 restaurateurs, rassurés. Mais au-delà, il y a tous ceux qui pratiquent les métiers de bouche. Tout à fait. On a les chefs à domicile. On a même les cars, pas les cars. Les roulottes. Les roulottes, oui. Donc, c'est vraiment un salon pour toutes les personnes, on va dire, concernées par ces métiers. Et ça va du fournisseur. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Qui va-t-on retrouver sur place ? Oui, on va retrouver les fournisseurs traditionnels, on va retrouver les acteurs économiques, on va retrouver les banques, il y aura Pôle emploi, il y aura le lycée hôtelier, il y aura le CTIG, il y aura forcément la région qui sont nos partenaires. On va retrouver d'autres lignes aériennes comme Corsair, on retrouvera l'association des pêcheurs. Oui, c'est vraiment un salon pour être entreprofessionnel, faire du B2B, avoir des conseils, avoir des, pourquoi pas, des meilleurs tarifs aussi à ce moment-là. Ah ben, si on peut négocier, mais non, forcément, on a déjà négocié les meilleurs tarifs, on va dire. Donc, ce sera vraiment un salon très intéressant, c'est pas que pour les restaurateurs, mais pour tous ceux qui sont intéressés par ce métier-là. Oui, si demain on a un porteur de projet qui a l'idée de créer une activité dans la restauration ou dans les métiers de bouche, il est également intéressé par ce salon. Il sera intéressé parce qu'il y aura des interventions, on aura des conférences pendant toute cette période-là, il s'agit de deux jours, donc on aura plusieurs intervenants qui sont programmés, qui vont justement guider, aider les personnes qui seraient intéressées. Très bien. Et puis, il y a également des temps forts à l'intérieur du salon, vous parliez des conférences, on va y venir, mais il y a également des concours, il y a également un job dating. Oui, il y aura un job dating. On y vient, le job dating ? Job dating, donc Pôle emploi sera présent, on aura aussi le lycée hôtelier qui sera présent, ainsi que l'Urma et le RSMA, qui justement pourront nous présenter les candidats, parce qu'on sait tous qu'on a du mal à recruter du personnel. Oui, vous êtes dans un secteur qui cherche de la main-d'oeuvre. Qui cherche en permanence, en permanence à de la main-d'oeuvre, parce que pendant la période Covid, beaucoup de personnel, ils ont choisi de faire autre chose, de s'aventurer dans d'autres métiers. Et donc, aujourd'hui, on a du mal à retrouver du personnel, donc ce sera justement l'occasion de faire des rencontres intéressantes. Donc, on compte sur eux. Oui, absolument. Donc, un job dating, on a dit, on a parlé de deux concours également, des concours ouverts à... Alors, un concours de barman, c'est ça ? Oui, il y aura un concours de bartender, et il y aura aussi un concours de cuisine. Un concours de cuisine, donc des chefs qui peuvent... Alors, comment ça se passe pour les inscriptions ? Il faut... Je crois que vous avez tout un réseau mis en place pour cela. Tout à fait, tout à fait. Il faut aller sur le site. Vous pouvez nous rejoindre sur le site de notre site Facebook, donc l'Association des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Et là, vous allez trouver toutes les informations pour s'inscrire, pour les inscriptions. Pour participer au concours, c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent exprimer leur talent, en tout cas. Il y aura forcément une sélection. Bien sûr. Oui. Alors, ensuite, on a parlé de ces conférences, parce que là aussi, entre professionnels, ce sera l'occasion d'échanger, d'avoir des retours d'expérience de chacun, mais aussi également des conseils pour développer son activité. Exactement. Exactement. Donc, on a un intervenant qui devrait arriver sur... Je crois que c'est le 6 même, justement, qu'on aura un intervenant. Je ne me rappelle plus de son prénom. Bernard Boudboul. Je sais bien ça. Ah, Bernard Boudboul. Je me suis renseigné un peu sur votre dossier de presse. Merci, parce que là, j'avoue, avec la hausse de bras, j'ai mon reste de mémoire. Alors, qui est une sommité, qui est une référence dans le développement des activités économiques des restaurants et très connues dans l'Hexagone. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, il y aura une belle conférence qui va présider. Et ce serait vraiment intéressant pour tout le monde, je crois. Alors, c'est un salon, c'est une première. On va dire que passé la crise Covid, les aides qu'il a fallu envoyer à destination des restaurateurs en difficulté, on arrive là dans la phase de développement de l'association. Exact. Et on imagine dans une phase de plus grande adhésion également. Absolument. Quels sont les intérêts aujourd'hui pour un restaurateur d'être membre adhérent de cette association ? Alors, j'avoue qu'au début, tout le monde pensait qu'on était là juste pour dépanner, que l'association a été créée pour dépanner, pour sortir la tête de tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, on a tous encore, il reste encore plein de problèmes. Mais là, on est là pour soutenir l'activité, pour soutenir chacun, tous les membres. On est suivi par des avocats, par des experts comptables, par des conseillers, par des professionnels, des formateurs et compagnie. Donc, là, nous, ce qu'on veut proposer, justement, c'est ce soutien-là. Et c'est sur la durée. Ce n'est pas que pour... Oui, il y a tout... En fait, être adhérent de l'association, c'est bénéficier de tout un panel d'accompagnement. Tout un panel d'accompagnement et, bien sûr, des avantages également. On peut avoir des remises. On a des tarifs exceptionnels avec des fournisseurs, avec beaucoup de... On a pas mal de partenaires. Donc, ce n'est pas juste payer une adhésion et attendre que quelque chose se fasse. Il y aura des choses qui vont se passer. Un vrai travail. En tout cas, le rendez-vous est pris les 6 et 7 décembre. Ce sera au WTC Ajary, premier salon des restaurateurs des îles de Guadeloupe. Rendez-vous qui va s'inscrire dans la durée. Oui. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Tania Guérin, d'avoir accepté cette invitation. On vous laisse avec la suite de nos programmes sur ETV. Bonne soirée à vous.